La bisexualité chez l'adolescent, ou on peut dire dans quelles circonstances l'enfant va devenir un bouc émissaire. Je n'ai pas dit votre enfant, car sans doute si vous écoutez cette conférence, vous êtes attentif à la question. Mais je donne cette conférence, je parle des faits psychologiques et évolutionnistes pour attirer l'attention des psychologues et sociologues, aussi des associations différentes sur la question. Le bouc émissaire qui est notre adolescent en question. Donc, par quoi je pourrais commencer ? Imaginons un enfant. Il tombe amoureux facilement, il aime de sa petite enfance les garçons et les filles, et avec ça, un certain comportement peut se manifester. C'est-à-dire, il aurait, il aura la tendance de se comporter d'une façon gentille, bienveillante. Il va regarder tantôt les garçons, tantôt les filles, tantôt ses copains et copines de deux sexes. Et pour attirer leur attention, inconsciemment et involontairement, il va utiliser certaines tactiques. Et ça va se manifester comme dans du verbal aussi bien que dans du non verbal, c'est-à-dire la gestuelle, sa posture, sa manière de regarder, sa manière de lancer les regards fugitifs, ou bien plus ou moins ouverts. Ici, c'est très mal vu par les parents, c'est-à-dire la majeure partie des parents, au meilleur des cas. Ils vont être indifférents et au pire des cas, ils vont eux-mêmes commencer la stigmatisation de leurs propres enfants, surtout les pères, les pères des familles. Eux, ils vont penser que ça ne va pas dans ma famille, c'est pas un vrai homme, il faut refaire son éducation, il faut l'éduquer autrement, il faut qu'il se comporte d'une autre façon, il faut qu'il arrête ses conneries et toutes ces choses. Ça va provoquer, chez son père, comme je viens de décrire, ça va provoquer les crises des insultes délirantes, les crises de l'alcoolisme, et d'une très forte et très marquée, d'une agressivité très forte et très marquée envers son enfant. Donc, l'enfant est rejeté chez lui, dans sa famille, il ne fait plus partie de sa famille, il est mal vu, il est stigmatisé par le père, et hélas, parfois par la mère, et même par ses frères et sœurs. Déjà, il va intérioriser cette image de soi-même, cette image négative. Je suis différent, je suis pas normal, je déçois mes parents, je déçois mon entourage, et comme forcément, il risque d'être rejeté par ses camarades, Donc, il va penser qu'il déçoit aussi la société entière. Et étant stigmatisé, pensant ces choses négatives, ou les tenant en arrière-plan dans son inconscient, Il va manifester son infériorité à l'école, dans la cour, dans le jardin, pour les jeux pour les enfants, etc. Donc, il va attirer aussi cette stigmatisation de la part de ses camarades. Ici, c'est comme ça. Il suffit être bi ou homo, ou les deux, qu'on devienne stigmatiser d'une façon très méchante. Et, sur ce point-ci, veuillez bien me permettre de regarder, d'observer cette question sous une optique évolutionniste. Les humains sont invités, bien sûr, à évoluer, c'est-à-dire au sens psychologique du terme, au sens de s'occuper de leurs prochains, d'aider leurs prochains, d'aider les faibles, de les soutenir. C'est une question, je pense, que tout le monde est d'accord. Parce que les cas contraires, comme Hitler, par exemple, sont connus de tout le monde, n'est-ce pas ? Voilà, donc, on est d'accord sur ce point-ci. L'être humain est appelé à aider les autres, à aider son prochain. Si on voit quelqu'un qui est blessé, qui est, je ne sais pas, dont la tête est défoncée par une pierre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer tranquillement devant, non. On va appeler l'urgence, les médecins, etc., etc. Il faut réagir. Je répète, il faut réagir. Voilà, ça, c'est la question de la personne civilisée. Mais malheureusement, une partie de notre société, une partie de nos représentants, ont hérité de la psychologie primitive, c'est-à-dire de la psychologie animale, au sens péjoratif du terme. C'est comme les sociétés des prisons, les groupes des adolescents abandonnés qui sont livrés à eux-mêmes, où circule la psychologie primitive dégradée, où c'est le plus fort, physiquement, qui gagne. Ou il y a un ou des boucs émissaires. Et consciemment ou inconsciemment, toute différence doit être effacée. Seulement, les cas positifs, les cas convenables, les cas conventionnels, sont admis par ces groupes. Et ceux qui sortent hors du norme, rejetés tout de suite. Et balis, il ne faut pas que les gens le voient. Voilà, récemment, j'ai regardé en film américain Le Coeur Maudit. Excusez-moi, le film allemand, Le Coeur Maudit. Et j'étais positivement surpris, enchanté par leur sécurité sociale. C'est-à-dire, un enfant qui est souffrant du cœur, de l'estomac, dont le foie, les reins sont souffrants, est soutenu quotidiennement par le corps médical. Il est soutenu 24 heures sur 24. L'essentiel est qu'il ne meurt pas. Voilà, je me suis dit, mais bon Dieu, quand même, il y a les gens qui suivent la voie psychologique, la voie humaine, ou plutôt la loi humaine, d'une façon agréable, d'une façon magnifique. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver un autre, pour sauver l'autre, pour sauver l'autrui. Ils font tout. Et quand j'observe qu'il suffit qu'un enfant soit différent, tout simplement psychologiquement différent, que son comportement diffère, qu'il soit rejeté du groupe, rejeté par sa famille, stigmatisé. Et donc, nous avons affaire avec un comportement primitif, un comportement animal, au sens péjoratif du terme. Et ce qui est blâmable, ce qui est inadmissible, ce que dans notre société, il y a des gens qui sont indifférents au malheur des autres, qui peuvent passer devant une personne insultée, embêtée, détruite. Ils passent devant et ils partent. Et ça, ça j'en suis témoin. Donc, je soulevais deux questions de la psychologie évolutionniste. Le premier point, c'était la position humaine. Le deuxième point, c'était la position que j'ai surnommée « animal », mais j'ai trouvé en autre terme, la position sauvage, une autre position, qui est la position sauvage, rejeter la différence, rejeter, tuer la différence, effacer la différence. La différence n'existe pas. On la piétine, on l'assassine, on l'écrase. Posez-vous cette question. Est-ce que cette partie de notre société, est-ce qu'elle est digne d'être parmi nous ? Est-ce qu'elle est digne de s'occuper des enfants ? De les éduquer, d'être parents ? Ça, c'est la question. Une très bonne question. Et maintenant, la partie la plus triste, c'est-à-dire les issues éventuelles de ces adolescents stigmatisés, rejetés, ceux qui se sont clos, se sont fermés sur eux-mêmes, qui ne pensent pas qu'ils soient dignes d'être éduqués, surtout informés, je souligne ce mot, ils se privent, ou parfois ils sont privés de l'information nécessaire pour trouver leur identité, pour trouver leur voie, leur possibilité d'évolution sociale, psychologique, de leur épanouissement amoureux et sexuel. Et ça, je vais aborder cette question plus en détail. On dit dans des familles, surtout je vous parle de garçons, donc on leur dit, toi, tu dois être un bon fils, tu ne dois pas décevoir ton père, tu dois te marier, je souligne, on dit, tu dois te marier, je dis quand même tout ça avec une certaine prudence, pour ne pas parler, pour ne pas concrétiser certains faits sociaux, très très tristes. Donc, on dit à cet enfant, tu dois te marier, tu dois te comporter comme un vrai mec, tu as les couilles, putain, ou pas, tu dois te comporter comme un vrai mec, tu dois séduire les filles, tu dois en trouver une, tu dois l'épouser, et on veut de toi les petits fils, les petits enfants, les petites filles, les petites filles, etc, etc. Ah, tu ne veux pas te marier ? Mais pourquoi putain de merde ? Pourquoi tu ne veux pas te marier ? Explique-moi, qu'est-ce que tu as à me dire ? Tu n'as rien à me dire. Voilà, c'est comme ça qu'on parle, on parle, avec, avec ces garçons. Il faut ajouter aussi que, dans des villages très éloignés, très perdus, dans la forêt immense, dans des steppes, dans des déserts, etc., même l'Internet fonctionne mal. Déjà, il faut que, cet adolescent, qui est isolé, qu'il se pose cette question de chercher de l'information pour comprendre ce qui se passe dans son intérieur, à l'intérieur de lui-même. Bien sûr, il n'y a pas de psy, pas de psychologue. Donc, on ne peut pas parler ni avec ses parents, parce que l'enfant avait été rejeté de la famille, on ne peut pas parler avec ses camarades, copains de classe, parce que déjà, l'enfant en question est trop bizarre pour eux, il n'y a pas de psy, parce que on le sait que ceux qui fréquentent les psys sont les arriérés mentaux, et comme on dit ici, dans notre famille, dans ma famille, c'est hors question qu'il y ait un malade mental. Donc, c'est honteux d'aller chez un psy, on n'y va pas. On ne va pas chez un psy, surtout, il faut écarter le garçon de ces personnes bizarres, dangereuses qui sont les psys, qu'est-ce qu'ils font dans la tête, etc., ce sont les charlatans qui seront payés pour rien, Freud a dit des conneries, etc., etc. Donc, il n'y a pas de psy, ou même le psy est interdit. Donc, l'enfant se retrouve en solitude, mais totale, totale et absolue, zéro. Il est voué à une existence solitaire, seul, avec lui-même. Il peut se promener dans la forêt, se lamenter, et réfléchir comment se pendre, comment se suicider. Voilà. Parce que même la question, je le répète, je fais des répétitions qui ont voulu, donc, je répète, que la question d'aller chercher quelque chose, même sur Internet, même quelque part, il faut déjà avoir cette idée, mais si on ne sait pas, comment on peut le savoir si personne ne nous l'a dit, on ne peut pas le savoir. parce que tous les dons, toutes les idées, je ne sais pas, tous, on emprunte tout ça en société. C'est la société qui nous donne des idées dont on peut faire ensuite une certaine synthèse. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils connaissent des nouvelles idées. On fait une synthèse des choses déjà dites, des choses déjà faites, comme en physique, par exemple. Voilà. Einstein, lui-même, s'est basé largement sur les travaux de ses collègues. Bien entendu. Contrairement à ce qu'on pense que sa théorie soit née à partir du rien. Pas du tout. Il était au courant des travaux de ses collègues, bien entendu. Voilà. Mais je ne parle pas d'Einstein. Je parle de la société et si la société ne donne pas aucune idée comment chercher ou trouver comment faire ou déjà ne donne pas l'envie de le faire, le désir de le faire. Le garçon ne va rien en faire. Le garçon ne va rien en faire. Il ne va pas chercher l'information, ce qui est la bisexualité. Voilà. Et les autres choses. je suis un peu prudent en lui disant parce que je ne dis pas tout. Bien que je puisse dire bien plus davantage. voilà. Donc, il ne va rien chercher. Et après, il arrive des suicides inexpliqués et très bizarres. Après, la mère va se lamenter. bon Dieu, on a fait tout pour notre fils et il s'est suicidé à l'âge de 17 ans. Mais qui aurait pu savoir, bon Dieu, mais pourquoi une telle, je ne sais pas, punition divine ? Le père a dit, nous, moi, je vais tout sacrifier. Je vais travailler durement pour que mon fils ait ce diplôme, pour qu'il ait sa scolarité, etc. Et voilà, en telle fin tragique, mais pourquoi, mes chers parents, posez-vous cette question sur la différence innée, sur la différence de votre fils qui est né avec. Vous avez fermé les yeux. Vous avez fermé les yeux. Vous avez voulu le formater et ça n'a pas marché. Bien sûr, c'est le scénario qui est le pire. Un autre scénario qui est moins pire, c'est la folie, la maladie, la somatisation, ce qu'on appelle dans l'analyse classique. Et alors, le garçon va devenir patient de la clinique psychiatrique, avec le médicament, obligatoire à prendre chaque jour, avec l'impuissance physique à cause de ses médicaments. Il est mort pour la société. La société a réussi son coup. Elle l'avait tué. Elle avait tué ce garçon. Il est maintenant en calme et tranquille. Il est patient d'une clinique psychiatrique. Voilà. Et ça, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire la meilleure issue, la meilleure possibilité. Imaginez. Imaginez ce que je dis. réfléchissez-y. C'est la meilleure possibilité que le fils devienne fou. Le, 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 la pire solution, qu'il soit mort. Donc, soit la mort, soit la folie. Et ça, c'est partout. Regardez la carte. Regardez la carte géographique. Et tout sera clair pour vous. Ces enfants-ci, surtout les villageois, ceux qui habitent dans des villages, dans des petites villes, ils n'auront presque jamais l'information. Et ça ne s'améliore pas, mesdames et messieurs. Ça ne s'améliore pas. Je répète, ces enfants-ci, ils n'ont pas d'information. Ils ne sont pas qu'ils ont le droit d'être différents, qu'ils peuvent aimer aussi bien les filles que les garçons, ou même, j'aurais dit le contraire, les garçons plutôt que les filles, ou les deux, et qu'ils ont le droit. C'est la nature. Ce n'est pas contre la nature. C'est la nature qui a donné ce droit inné et non pas acquis. Et je répète, je répète l'exprès, mesdames et messieurs à qui je parle, regardez la carte géographique. Vous savez de quoi je parle. Et de quel pays. Regardez. Et pour conclure, et pour conclure, ce qui me surprend, vous savez, dans le monde entier, il y a des pays qui ont des acquis en question de la liberté, du droit humain, du mariage pour tous, et d'autres acquis historiques, politiques, la libération des femmes, etc. Ici, c'est loin de qu'à la libération des femmes, le féminisme, tout ça. Voilà. Ce qui m'inquiète est ce qui me frappe pour ne pas dire ce qui me tue. ce que tous ces pays-ci, l'Union européenne, l'Amérique, l'Angleterre et les autres pays, ils sont calmes et tranquilles. ils ferment les yeux. Et donc, je souligne, les adolescents se suicident, le monde ferme les yeux. Vous trouvez ça normal ou pas? Sans doute, vous ne vous êtes jamais posé cette question. Excusez-moi d'être aussi brutal. Bon, en France, ça va, plus ou moins. Bon, en Amérique, ça va. mais dans les autres pays où on piétine les gens ou même les personnes les plus doctes, les personnes les plus savantes ne peuvent rien faire. On interdit leurs livres. On interdit aux psychologues leur intervention. On ferme l'Internet on isole les gens, on les stigmatise et ils meurent. Ils meurent dans les souffrances parce que c'est pas normal de se suicider. Ça peut paraître banal, mais je me permets à le dire et à souligner. Ça, c'est pas normal. Et, avant de se suicider, la personne fait un long parcours pour se préparer, pour s'y être prêt. J'ai connu les expériences et je sais de quoi je parle. C'est un long parcours de beaucoup d'années et parfois il y a soit une goutte qui déborde le vase, soit je dirais de ma part une très lourde goutte, une goutte insupportable qui va déborder le vase. Voilà. Et l'adolescent se suicide. je ne sais pas même, je ne trouve pas les mots pour exprimer mes sentiments, mes réflexions. J'ai lu des volumes de la psychosociologie, de la psychanalyse sociale, de la psychanalyse des familles, etc. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse. Et je ne vais pas dire que j'accuse les autres pays, ça serait très méchant. Mais j'y suis presque. Je suis ça me revolte. Je suis révolté par le silence mais total de la France, de l'Union Européenne, de la Suisse, des pays francophones, anglophones, germanophones. Je suis très surpris et même quand je lis les entretiens des personnes bi ou homo qui sont en France, qui se sont sauvées, l'administration se le permet de vérifier leur identité, de s'assurer qu'ils sont bien bi ou homo. Il faut être d'ailleurs homo pour se faire aider par la France. voilà. Et si les raisons ne sont pas suffisantes, ils sont invités à revenir chez eux. Pourquoi ? Pour se suicider. J'appelle les personnes de la bonne volonté. Faites quelque chose. Il faut faire je ne sais pas quoi mais il faut changer les choses. Voilà. Je ne sais pas encore quoi dire. mais ça ne doit pas être comme ça. Réfléchissons comment sauver les bi, les homo et les boucs émissaires. Merci de votre attention. Et pour parler des capitales, même des grandes villes en Russie, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a un seul bureau francophone, anglophone ou germanophone ou un russe gay ou bisexuel puisse s'adresser. Voilà. Maintenant, je suis à Moscou. Et donc, il n'y a aucun bureau, aucun organisme étranger qui pourrait aider les jeunes, les jeunes gays, les jeunes bisexuels. Donc, allons-y. Les suicides vont continuer et l'Europe, l'Amérique et les autres pays seront restés tranquilles en cherchant les aventures, les plaisirs, etc. Mais en fermant les yeux sur la situation en Russie, sur les suicides sur les maladies mentales provoquées par la société russe chez les jeunes en Russie. Voilà. La société mondiale fermait totalement les yeux sur cette situation. Il n'y a aucun organisme étranger, ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, qui aurait pu aider ces jeunes qui souffrent, qui auraient pu, je ne sais pas, leur fournir de l'information comment ça se passe en Europe, sur la liberté, sur toutes les valeurs qui sont acquis grâce à la lutte contre l'homophobie qui avait commencé en France, en Amérique. Voilà. La société mondiale a des acquis. s'y parlait de la question de la liberté, de la dignité humaine. Mais rien n'arrive en Russie. Rien. Les jeunes restent isolés. Allons-y. Les suicides vont continuer. et les Européens, les Américains, qui vont être tranquilles dans leur vie de tous les jours. Voilà. Les plans cul, les aventures d'une nuit. Voilà. On est bien dans sa peau. On a passé une nuit cool. C'est magnifique. Voilà. Allons-y. Continuez. Merci. 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 Merci.